Les conseillers du village de Rivière-du-Rempart sont remontés contre les trois élus du numéro 7 ainsi que le président du conseil de district. Ils trouvent inacceptable qu'un exercice de distribution de poubelles se soit déroulé sans qu'ils ne soient informés. D'autant, disent-ils, que les habitants du village ont attendu ces poubelles pendant dix ans. Un des conseillers de cette région, Kaviraj Gopole, témoigne à notre micro. Pour moi, c'est d'ailleurs qu'ils m'en connaissent, à travers nos comités d'ici, qu'ils font des discussions en poubelles sur les villages de Jambore. Nous, en tant qu'un conseiller du village, nous n'est pas au courant d'entendre les discussions en poubelles. Nous nous étonnons, nous n'arrêtons nos comités d'ici et nous avons le direct du council qui a été expliqué. Alors, comment je peux porter la position de la position de poubelles, mais nous, nous n'est pas au courant. Nous n'avons pas le conseiller et l'éritre dans le village. Direction Flac, dans l'Est, où en l'espace de trois mois, deux proches du présent gouvernement ont pris la porte de sortie, soit le président Kichor Diout, proche de l'ancien ministre et député Vikram Edeyal et son adjoint. Tout comme dans le Nord, il se chouchote que l'origine des secousses affectant ce conseil du village a un lien avec des poubelles. Au conseil du district de Grand-Port, ce serait une affaire de cœur qui aurait mené à l'expulsion de la conseillère MSM du village de Mardalbert. Cependant, après son expulsion, le juge Mehdi Manrakan a émis une injonction interdisant au secrétaire du conseil du district de Grand-Port de notifier le ministre Anwar Hasnou pour que le siège de la conseillère soit déclaré vacant.